Ici c'est David Binks le numéro 69 qu'on a vu très incisif lors des séries un petit peu plus tôt Andy Grant le leader du classement général On va rappeler le classement général avant cette finale Andy Grant leader avec deux points d'avance sur Pat Doran Andy Scott est troisième Andy Scott il ne fait pas partie de cette super finale du coup il va perdre au gros championnat et le meilleur départ il est pour Andy Grant devant Pat Doran troisième position pour David Binks David Binks qui n'a que 11 points de retard au classement sur Andy Grant mais s'il veut récupérer des points il va falloir qu'il termine devant pour le moment David Binks est en troisième position derrière Pat Doran et Andy Grant On a dans l'ordre les trois premiers du classement général d'ailleurs la hiérarchie respectée pour le moment en ce début de super finale qui fait beaucoup glisser sa voiture trois pilotes qui ont pris de l'âge avec David Binks ici qui prend l'avantage sur Pat Doran qui semble avoir un problème Pat Doran qui a un souci là on le voit il est dépassé derrière également par Julian Godfrey il y a Mike Olin sans doute qui va le dépasser à son tour le deuxième du championnat Pat Doran qui va perdre au gros dans cette super finale pendant ce temps là Andy Grant toujours leader désormais devant David Binks Julian Godfrey en troisième position On voit ici Pat Doran et oui il a cassé sa suspension on le voit à l'arrière à l'arrière droit suspension cassée à l'arrière droit de la forte fiesta de Pat Doran à la Andy Grant avec David Binks qui est revenu maintenant au contact juste derrière David Binks qui va disputer la victoire à Andy Grant dans cette super finale ici à Mass McKellen pour le quatrième rendez-vous de la saison 2010 du championnat britannique de Rally Cross et Julian Godfrey qui passe devant Andy Grant Julian Godfrey désormais en deuxième place Andy Grant troisième vous l'avez vu il est passé à l'extérieur du virage numéro 2 du coup c'est normal qu'il ait perdu la tête ainsi que la deuxième position il se retrouve maintenant en troisième place derrière Julian Godfrey le leader c'est David Binks pour la victoire ça va maintenant être difficile pour Andy Grant mais la deuxième position est jouable et ici il passe à l'intérieur sur Julian Godfrey et Julian Godfrey là il semblait être au ralenti à la sortie du virage numéro 1 on va voir et oui voilà Julian Godfrey s'en est terminé pour lui la forte fiesta de Julian Godfrey qui s'immobilise sur le bord de la piste et du coup on a plus que trois pilotes dans cette super finale puisqu'en plus de Julian Godfrey et de Pat Doran qu'on a vu abandonner Jamie Lieb, Carrie Dixon et Jonathan Bean ont également abandonné et du coup c'est seulement trois pilotes qui terminent cette super finale du week-end de Mass McKellen avec la victoire de David Binks devant Andy Grant et la troisième place tranquille pour Mike Olin qui bénéficie des abandons dans cette super finale au revoir – Sous-titrage FR 2021